Pour Télé 50, c'est l'heure de vous informer. Je l'annonçais en titre, le bureau de l'Assemblée nationale affiche complet. L'élection organisée ce samedi a été sanctionnée par la victoire de Floribère Louongé comme premier vice-président et Nonon Berroutiam comme rapporteur. Cette élection, vous l'avez compris, a démontré que malgré la défection des partis politiques du G7, l'AMP conserve sa majorité parlementaire à la Chambre basse du Parlement. Ce vote a été précédé par le réger de la pétition initiée contre le bureau pour vice de procédure. Chris Matibassou. Louongé et Berroutiam, c'est le nouveau membre du bureau de l'Assemblée nationale, élu ce samedi, respectivement comme premier vice-président et rapporteur de la Chambre basse du Parlement congolais. Tout a commencé par la communication du président de l'Assemblée nationale, Obéminacou, sur la pétition déposée contre le bureau. Après la motion incidentielle de l'honorable Emmanuel Chadari, la pétition a été rejetée par la plénière pour cause d'irrégularité. Les députés ont compris qu'il faut attendre le rapport de la commission ad hoc pour qu'on puisse prendre des décisions conséquentes pour le bon fonctionnement de notre Chambre. Après cela, interviendra les votes de deux membres du bureau de l'Assemblée nationale. Les candidats présentés ont été invités à faire la campagne pour convaincre l'assistance. Merci maintenant, les députés nationaux se sont dépassés pour introduire dans l'urne le bulletin des votes devant sanctionner l'un ou l'autre. Jeu démocratique, au finish, c'est les candidats de la majorité présidentielle qui l'importent. Kabila a toute sa majorité intacte, donc il n'y a pas encore à se poser de questions. Aujourd'hui, ça vient encore une fois d'être éprouvé que la majorité est bel et bien là. Ce n'est pas Luongue ni Berotchan qui ont gagné, mais en tout cas c'est la démocratie qui a triomphé. Nous rationnons le peuple congolais, la majorité parlementaire reste soudée derrière Kabila et l'action de la réconstruction va continuer avec le même élan pour que le peuple congolais se retrouve dans les actions de notre chef de l'État et de notre majorité. Luongue et Berotchan sont donc désormais membres du bureau de l'Assemblée nationale. Les votes de ces jours démontrent que la MP conserve sa majorité à la Chambre base du Parlement congolais, malgré le départ des frondeurs. La crise, voulue par les pétitionnaires, n'a pas pu emporter les bureaux de l'Assemblée nationale, qui restent intactes, devra continuer à exercer, ainsi permettre à la nation congolaise de disposer des textes de loi devant contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Je vais commenter ce vote au niveau de l'Assemblée nationale sur ce plateau. L'honorable François Nzekouye, bienvenue. Merci. Élu de Routchourou, tu peux perdre de la majorité présidentielle l'élection de ces deux candidats. On peut dire que c'est un premier test au sein de votre famille, après ce qui venait de se passer il y a quelques semaines après la fronde. On dit que c'est le premier test dans votre famille politique. C'était un test extrêmement important parce que l'enjeu de cette élection était pour l'opposition de montrer que la majorité n'existait plus et que par conséquent, il fallait changer tous les bureaux de l'Assemblée nationale parce que la majorité aurait changé des camps. Changer le gouvernement, avoir un gouvernement de cohabitation à une année de la fin du mandat du chef de l'État pour lui compliquer la vie de manière à ce qu'il échoue son mandat et que l'opposition se dise victorieuse et soit prête à l'alternance. Donc c'était un enjeu extrêmement important pour nous et nous avons démontré que la majorité existe et elle est soudée et elle est derrière Kabila et que l'action gouvernementale doit continuer. Comment justifier un candidat, un outsider pour parler par exemple du cas d'Henri-Thomas Locondo ? Henri-Thomas Locondo avait été élu comme indépendant et vous le connaissez depuis le début de la législature ou même à l'époque qui était au Sénat. C'est un homme qui a un esprit indépendant et donc peu importe les attaches politiques ou la famille politique à laquelle il appartient, il a toujours travaillé en indépendant et il a voulu, un homme seul, braver toute une majorité et nous lui avons fait comprendre qu'en politique, c'est la majorité qui dicte son point de vue et aujourd'hui la majorité a démontré qu'elle est majorité et que l'outsider n'avait aucune chance d'être élu et nous l'avons appelé. Il a désisté, il s'est entêté et nous lui avons démontré que nous sommes capables de gagner les élections. Au-delà de ce que G7 et les opposants ont cru que la majorité n'existe plus, nous leur avons démontré que la majorité existe, elle est ferme, elle est soudée et elle va se consolider dans les jours et mois qui viennent. Alors, dernière question, le bureau de l'Assemblée nationale a failli, je peux le dire, être sécoué par une motion, une pétition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé puisque la pétition, nous avons appris, la pétition a été rejetée, c'était pourquoi cette pétition et qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ce rejet ? Deux raisons ont poussé au réjet de cette pétition. La première, c'est la fraude. La pétition était entachée d'une fraude importante. Le fait d'avoir imité la signature d'un député a affirmé que le député aurait signé la pétition sans qu'il l'ait fait. Et pour nous, quand il y a une fraude, on considère que tout est frauduleux. Par conséquent, la motion ou la pétition devait être rejetée. La deuxième raison, c'est l'argument de fond. Les pétitionnaires ont affirmé qu'avec les G7 passant à l'opposition, il y aurait 80 députés de plus qui sont entrés à l'opposition. Et donc, il faut rééquilibrer les postes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Séance tenante, l'honorable Chadari, par une motion incidentielle, a démontré qu'avec le départ des G7, il n'y avait pas 80 députés qui sont partis. Et on a demandé aux députés restants fidèles à la majorité présidentielle de se mettre debout, une quarantaine de sémi-débouts. Et donc, étant donné que la raison fondamentale de la motion était élaguée, il n'y avait plus de raison que cette pétition reste. Surtout qu'au départ, il était entaché de fraude. Et nous disons, les apprentis opposants aujourd'hui doivent apprendre de quelle manière on travaille au Parlement. Il ne faut pas commencer à critiquer une majorité en étant soi-même un fraudeur. Merci, François Zécouillet. Je rappelle que vous êtes député national du PPRD élu de Routchourou, le PPRD un des partis de la majorité présidentielle. Merci d'avoir commenté cette actualité avec nous sur ce plateau. C'était un plaisir. Le Premier ministre a régané Kinshasa après un séjour à Accra, au Ghana. Matatampouni était intervenu pendant le forum de la Banque mondiale consacré à la réduction de la pauvreté. Le chef du gouvernement congolais s'est notamment exprimé sur le progrès accompli par la RDC, un pays que la Banque mondiale a cité comme un exemple type du dynamisme. Nous avons lancé le processus en un an et demi, et le pays était en guerre. Le pays était divisé en trois parties, et le gouvernement officiel est contrôlé Kinshasa. Et la pauvreté avait atteint des niveaux très très élevés, avec une certaine vulnérabilité et une accentuation des chourages. Quelles ont été les priorités du gouvernement congolais pour faire face à cette situation de pauvreté ? D'abord, il fallait stabiliser l'économie, il fallait stabiliser le pays, mais il faudrait aussi instaurer une certaine discipline budgétaire et monétaire, relancer la croissance, mais aussi essayer de mettre fin à la partition de notre pays, pour avoir un pays dignifié. En ce qui concerne les taux d'inflation, nous avons réussi à réguler sensiblement les taux d'inflation, pour mémoire qui a atteint presque 10 000% en déni en 1994, pour les ramener aujourd'hui à moins de 1%, soit 0,7%. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à des tels résultats qui sont exceptionnels ? Il faut prendre des mesures fortes, un leadership fort, pour pouvoir restaurer la stabilité macroéconomique. À Accra, le Premier ministre Matata Ponyo était également porteur d'un message du président Joseph Kabila à son homologue ghanéen. Profitant de son séjour, le chef du gouvernement est allé rendre hommage au père de l'indépendance du Ghana, Kouamekouma. Retour sur cette visite dans ce reportage. Le Ghana a déroulé le tapis rouge pour l'homme à la cravate rouge. Aussitôt arrivé à Accra, le Premier ministre est allé présenter ses civilités au président ghanéen, à qui il a transmis les salutations du président de la République Joseph Kabila Kabangé et du peuple congolais. La rencontre s'est déroulée au Flags House, la présidence ghanéenne, en présence du chargé d'affaires de la RDC Accra, Mme Marie-Jeanne Waikani, et de la délégation congolaise. On ne peut pas venir au Ghana sans rencontrer la mémoire de Kouamekouma. Le Premier ministre congolais est allé au mausolée, érigé en mémorial au père de l'indépendance ghanéenne, pour s'incliner devant sa tombe et celle de son épouse. Matata Pognon a visité et revisité l'histoire politique du Ghana au travers des effets personnels de Kouamekouma. Le Premier ministre a fait une halte devant la photo prise avec Patrice Emery Lumumba et quelques congolais venus à la conférence panafricaine d'Akra en 1958. Pour marquer son passage à ce lieu historique, le Premier ministre a consigné dans ce registre sa joie de visiter cet endroit en signe de reconnaissance au mérite de cet illustre panafricaniste. Non seulement il était un soldat pour l'indépendance du Ghana, mais c'était aussi un soldat, un soldat africain, un homme qui a milité pour le panafricanisme, le progrès de l'ensemble du continent. Et nous avons vu des images qui rappellent le poc de la lutte du continent africain pour la libération des Africains. Et nous avons même vu des images avec Patrice Emery Lumumba. Retour à Kinshasa et parlons de cette rencontre entre le procureur général de la République et les premiers avocats généraux de la République, occasion pour Florie Kabangé Numbi de sensibiliser ces derniers sur la conduite des magistrats, mais également d'appliquer la justice sociale, aussi bien pour les riches que pour les pauvres, et de lutter contre la corruption. Le procureur général de la République était accompagné de ses premiers avocats généraux de la République et des avocats généraux de la République. Dans son exhortation de conscience et de sensibilisation, Florie Kabangé Numbi a planché essentiellement sur la conduite des magistrats. Le procureur général de la République a exhorté ses hôtes d'être des artisans du bien, d'appliquer une justice sociale aussi bien pour les riches que pour les pauvres. Le procureur général de la République exhorte les procureurs généraux d'être des magistrats célèbres dans le bien, de former une génération de magistrats célèbres dans le bien. Il a insisté pour que nous soyons des artisans du bien. Il a beaucoup insisté sur les problèmes de corruption et il nous demande de lutter à tout prix contre la corruption. Florie Kabangé Numbi a aussi rappelé que le magistrat de Parquet n'est pas chargé d'opérer le déguerpissement, même si le cas d'occupation illégale du patrimoine immobilier de l'État est avéré et prouvé. Les réquisitions d'informations du magistrat de Parquet ne peuvent pas avoir pour objectif opérer le déguerpissement. Il y a certes beaucoup de cas d'occupation illégale, la plupart des cas sont des cas de maison de l'État. Mais nous ne pouvons que constater et envoyer le dossier en fixation pour que le juge fasse son travail de condamnation et opère le déguerpissement. Au terme des échanges, le procureur général de la République a offert à ses hôtes un repas de famille au fleuve Congo-Hôtel. Ceux avant de leur souhaiter bon retour dans leurs juridictions respectives. Clôture du forum IPAD-RDC Mines et Infrastructures Indaba tenu à Kinshasa. Ce forum a rassemblé des intervenants des secteurs miniers, de l'énergie et des infrastructures, ainsi des représentants gouvernementaux du secteur public et du monde des affaires. À l'issue de ces assises, l'entreprise Kibali Goldmine s'est vue couronnée à deux reprises, notamment dans la catégorie de meilleure gestion de la santé et de la sécurité, au travail et du prix de l'industrie minière de l'IPAD-RDC 2015. Stimuler l'industrie minière en RDC, en résumé, voilà le sens du forum IPAD-RDC Mines et Infrastructures Indaba. Aujourd'hui, seul événement international en RDC, rassemblant les investisseurs locaux et internationaux, le gouvernement et les fournisseurs. Du 15 au 16 octobre, ces acteurs miniers étaient réunis au Kampeski Fleuve Congo Hotel, question de passer en revue la situation du secteur minier en RDC. C'est comportant bien malgré la baisse constatée au niveau mondial, le minerai congolais présente quelques contraintes liées aux différents frontaliers, avec ses voisins, d'où la nécessité d'une intégration régionale. Tout est à la baisse et donc nous sommes dans une zone de turbulence et lorsqu'on est dans une zone de turbulence, il faut serrer la ceinture et aller à travers cette zone. Donc c'est un peu l'exercice ou la situation dans laquelle se trouve le secteur minier de la RDC aujourd'hui.